10 manières de gagner de l'argent dans l'immobilier on va voir ça tout de suite dans cette vidéo c'est parti. Salut les investisseurs de l'immobilier bienvenue dans cette nouvelle vidéo vous avez précédemment pu voir sur la chaîne les cinq premières méthodes pour gagner de l'argent immobilier je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir vous présenter de la méthode 6 à la méthode 10 si c'est pas encore fait je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner la petite cloche notification comme ça tu vas perdre aucun conseil et tu vas être alerté en temps réel on voit tout de suite quelle est la sixième méthode pour gagner de l'argent dans l'immobilier la sixième stratégie que je peux t'évoquer et je l'aime bien parce que souvent elle permet de mettre le pied à l'étrier pour celles et ceux qui me regardent et qui peut-être se disent bah moi c'est top c'est conseillard mais michael j'ai pas les moyens aujourd'hui soit en termes d'apport soit en termes de capacité de financement de faire ne serait-ce qu'un studio et pour autant ça veut dire qu'il faut forcément pouvoir débuter dans l'immobilier par un appartement pour commencer à mettre le pied à l'étrier bah non le but à chaque fois que tu empruntes de l'argent et que tu le mets à profit dans un actif qui va prendre de la valeur dans le temps ou du moins ne pas en perdre parce qu'il ya des marchés immobiliers dans lequel le marché va pas forcément prendre en valeur mais c'est pas grave par rapport à ce que tu rembourses en amortissement tu t'enrichis par contre ce qu'il faut pas c'est investir dans quelque chose qui perd de la valeur donc typiquement faire un crédit sur une voiture après peu importe le marché dans lequel tu trouves faut pas que ce soit un marché bien entendu qui perde en valeur parce que sinon c'est un passif mais il faut que tu sois dans un marché au minimum flat tant mieux bien entendu c'est dans un marché qui prend de la valeur et donc ce que je peux te conseiller c'est d'investir par exemple dans du stockage du stockage c'est quoi ça peut être un box donc typiquement soit parking soit qui est fait pour pour stocker qui est loué comme du stockage soit une cave pourquoi parce que tout simplement le ticket d'entrée va être restreint ça va te permettre pour 1000 2000 3000 5000 10000 euros en fonction de la ville et donc du prix au mètre carré de stockage qui effectué dans toutes les grandes villes où le marché est tendu on sait que le stockage ça passe par des caves qui se vendent très cher je peux prendre des exemples il ya des caves à paris qui se vendent 10 15 20 30 mille euros en fonction de la surface on peut trouver ça délirant et dire bah délirant ceux qui se cachent ça ne savent pas compter où on peut se dire mais attends s'il ya des gens qui achètent ça c'est peut-être au contraire qu'ils savent compter et qui est un business et donc je t'invite vraiment à raisonner comme ça il faut pas quand tu vois des choses qui sortent peut-être du quotidien te dire bah les gens sont fous faut être que tu te dises bah s'ils le font c'est peut-être que derrière ils gagnent de l'argent et donc dans toutes les villes à zone tendue les parkings les box donc quand ils sont boxés ne pensent pas uniquement un box c'est fait pour une voiture le box ça peut être loué à du stockage il ya de plus en plus de sociétés spécialisées là dedans dans le stockage qui vont faire de la rentabilité tu peux aussi bien entendu bah toi faire de la rentabilité en commercialisant à des gens qui veulent stocker et donc ça va être intéressant parce que ça va te permettre de mettre un pied à l'étrier faut pas dire bah celui qui achète l'immeuble de rapport c'était la stratégie numéro 5 bah c'est génial c'est pas fait pour moi parce que celui qui fait ça c'est un riche il a peut-être commencé par faire du stockage on voit beaucoup d'étudiants qui veulent qui me contacte qui me disent michael voilà je veux commencer à investir dans l'immobilier mais ma situation n'est pas suffisamment stable aujourd'hui puisque je suis étudiant pour pouvoir investir bah potentiellement j'en vois beaucoup qui commence par une place de parking par une place de parking qui est divisé pour un stationnement moto qui commence par du stockage donc c'est vraiment le point numéro 6 c'est raisonne avec différents modèles de rentabilité ne pense pas uniquement à l'appartement en disant bah c'est fait pour les riches c'est pas fait pour moi ou je dis faire mon projet ce qui est important je dis toujours c'est d'aller un petit peu plus loin que ce vers quoi on était prédéfini au départ et donc bah ne repousse pas toujours à plus tard regarde à l'instant t qu'est ce que tu peux mettre en place pour faire la rentabilité et pense vraiment à cette méthode numéro 6 le stockage le parking qui va te permettre de commencer par un ticket abordable pour faire la rentabilité dans l'immobilier la méthode numéro 7 c'est la jonction donc tu peux te dire j'achète un parking j'achète un box de stockage j'achète une cave de stockage une surface de stockage mais derrière c'est pareil si ça fonctionne sur un et c'est la stratégie numéro 7 bah casse un petit peu ses barrières limitantes et ne dis pas bah voilà je l'ai fait sur un c'est super si seulement je pouvais le faire sur plus regarde les lots regarde les lots de parking les lots de stockage les lots de caves une cave qui peut être divisée en plusieurs caves pour pouvoir stocker et avoir différents baux donc c'est pareil ce qui marche à l'échelle de 1 va marcher à l'échelle de plusieurs et c'était le cas de l'exemple de la division j'achète un appart que je divise en plusieurs et là tu fais vraiment le système du grossiste comme sur le marché des fringues tu vas acheter moins cher parce que c'est un lot et tu vas pouvoir alors là on va pas revendre comme dans les fringues mais on va louer te dire bah j'achète moins cher mon prix au mètre carré parce que j'ai une plus grosse force de frappe et donc potentiellement je vais pouvoir mettre à la location derrière et faire une meilleure rentabilité donc dis toi si ça marche sur un ça marche sur plusieurs dans de l'habitation c'est à dire que ce soit de la division de l'immeuble de rapport ou que ce soit vraiment pour pouvoir acquérir plusieurs lots garde ça en tête ça va vraiment pouvoir te permettre de dupliquer le modèle maintenant je voudrais te parler de la huitième stratégie la huitième stratégie c'est les locaux commerciaux ou les bureaux et ça très souvent on parle trop je pense effectivement que de la partie habitation alors qu'il existe des superbes opportunités sur les locaux commerciaux et les bureaux d'abord je voudrais dire à tous les chefs d'entreprise qui nous regardent aux professions libérales si c'est possible si vous êtes finançable de penser à acheter vos bureaux vos murs d'entreprise la vidéo que je tourne ici je suis propriétaire des murs de cette société qui va pouvoir ensuite prendre à bail les murs il faut vraiment que tu puisses avoir ça en tête parce que ça va vraiment pouvoir te permettre de développer ton patrimoine sur des locaux commerciaux mais également pour ton activité donc plutôt que d'être ici locataire et de pouvoir donner bah tu fais aussi une opération patrimoniale et aussi bah quand tu vas faire les travaux etc tu vas pouvoir le faire à ton goût tu vas vraiment pouvoir faire des travaux de qualité donc c'est déjà le premier aspect si tu n'es pas chez l'entreprise ou en profession libérale que ça s'applique pas il faut potentiellement que tu puisses vraiment avoir en tête cette stratégie parce qu'il existe beaucoup d'opportunités sur les locaux commerciaux les bureaux qui sont en vente avec déjà une très bonne rentabilité c'est à dire que tu vas pouvoir être propriétaire c'est déjà loué et il y a déjà une excellente rentabilité sur le produit ce qui est très bien sur le commercial c'est un des aspects par rapport à la limite à l'habitation c'est qu'il y a une plus grande liberté de contractualisation ça veut dire que dans le bail tu vas pouvoir potentiellement mettre des choses plus spécifiques à savoir et je prends un exemple qui est le plus connu sur l'habitation c'est toi en tant que propriétaire qui paye la taxe foncière sur l'opération ici sur du commercial tu peux très bien la mettre à la charge du preneur c'est à dire de ton locataire c'est à dire que ton investissement il est net de taxe foncière et en fonction de dans la zone dans laquelle tu achètes bah ça peut être très très significatif en termes de rentabilité donc vraiment il faut pas que tu te focalises que sur l'habitation si tu maîtrises pas le commercial oui mais si tu maîtrises ton marché et si tu maîtrises le marché de la location des locaux commerciaux des bureaux dans la zone dans laquelle tu veux investir franchement garde le en tête parce que ça peut te permettre de faire de très bonnes rentabilités pilotées alors il y a beaucoup de choses à vérifier il faut vérifier la solvabilité de ton locataire si tu achètes déjà loué si tu achètes vide bah il faut potentiellement ça peut être plus long de trouver un locataire donc ne t'improvise pas mais encore une fois dans ta palette des possibilités il faut que tu me mettes les locaux commerciaux et les bureaux en stratégie numéro 9 je voudrais que tu gardes en tête et on en a un petit peu parlé mais faut vraiment que tu te fasses cette check list quand tu visites un bien c'est le fait de cumuler on en a parlé tu peux cumuler il faut un bien qui est vétuste avec potentiellement de la division du saisonnier c'est valable on en a parlé sur le parking que tu divises en emplacement en moto c'est valable sur un immeuble de rapport ou à l'intérieur de ton immeuble de rapport tu peux faire de la courte durée tu peux faire de la colocation tu peux faire de la division mais aussi la longue durée bien entendu qui peut être qui peut être rentable c'est pas parce que on l'a pas cité que ça c'est la base du standard sur le numéro 1 qui était d'acheter un bien décoté c'est un mode d'exploitation mais garde en tête que tu peux vraiment cumuler vraiment ces différentes stratégies pour augmenter ta rentabilité tu peux très bien avoir un local commercial que tu vas diviser donc c'est un local commercial qui était vétuste que tu divises derrière donc tu vas pouvoir et tu vas l'exploiter sur de la location commerciale donc on le voit ne pense pas dans ta tête une seule stratégie mais pense vraiment derrière à pouvoir mixer les stratégies en fonction de ta zone géographique pour gagner en rentabilité et enfin je t'avais dit reste à la fin de cette vidéo parce que la dernière stratégie elle me tient à coeur et c'est la stratégie numéro 10 je voulais finir avec ça et c'est le fait de optimiser tes coûts alors là tu vas peut-être te dire mais attend optimiser mes coûts ça n'a rien à voir avec un mode d'exploitation ça n'a rien à voir avec un produit mais je pense qu'il faut que tu l'aies toujours en tête je commence très souvent les vidéos de cette chaîne youtube par les entrepreneurs de l'immobilier vraiment toutes celles et ceux qui décident un moment de leur vie de mettre une casquette d'investisseurs de passer à l'action d'essayer d'avoir une vie financièrement meilleure que celle qu'ils ont actuellement ou qu'ont eu leurs parents c'est le fait d'être entrepreneur ici de son projet et une entreprise elle gagne de l'argent par deux méthodes soit elle fait bien sûr de la croissance c'est à dire elle fait toujours plus de chiffre d'affaires soit pour le même chiffre d'affaires elle va potentiellement moins dépensé et optimiser ses coûts pour maximiser sa marge pour avoir plus de marge on peut se dire bah tiens je fais que augmenter mon chiffre d'affaires et mais généralement mes charges vont avec ou on peut se dire aussi bah je fais les deux j'augmente mon chiffre d'affaires et je réduis mon traîne de dépenses il faut que tu es exactement cette même stratégie tu dois penser négociation tout le temps négocier le prix d'achat si tu es arrivé au max sur le prix d'achat tu dois pouvoir te dire maintenant je vais négocier en plus bas par exemple ou du service ou le fait de dire bah tiens cette cuisine elle est très bien je veux pas qu'elle soit enlevée je veux conserver cette cuisine ou je veux conserver ce mobilier si par exemple il était neuf donc négocier c'est pas toujours que négocier sur de l'argent c'est aussi négocier autre du service ou des éléments additionnels puisque trop souvent on est focalisé sur l'argent ça peut être tu exploites en saisonnier ça va être négocier tes taux de gestion par rapport à ton gestionnaire en saisonnier ça peut être demander à ton notaire si tu as déjà fait plusieurs acquisitions s'il peut te faire un geste sur sa commission puisque bien entendu la taxe de l'état ne sera pas revu à la baisse mais potentiellement il va peut-être vouloir te faire une petite réduction ça peut être va vouloir optimiser sur la partie travaux donc vraiment pense dans ta tête à optimiser les coûts parce que mis en bout de chaîne ça va faire beaucoup d'argent par contre à l'inverse ne tombe pas dans le défaut qui est de faire les mauvaises négociations c'est à dire de vouloir casser la qualité sur les travaux de vouloir dégoûter un partenaire immobilier avec lequel tu travailles qui t'apportent beaucoup d'affaires et des pépites mais tu veux qu'il soit payé moins cher si au bout d'un moment un partenaire en immobilier tu lui dis bah tiens je veux revoir ta com à la baisse et que c'est la 3 4e affaire bah ça peut être qu'il fasse un geste peut-être mais si c'est pour qu'il gagne plus rien à la fois d'après il va pas t'appeler donc ne tombe pas dans le défaut bah du fait d'être ou trop radin ou d'une négo trop agressive au risque de déstabiliser ton projet immobilier on dit souvent une bonne négociation c'est quand les deux gagnent il faut pas que la personne qui est en face de toi se sente lésée sinon tu vas peut-être gagner à court terme sur un deal mais tu vas perdre dans la durée parce qu'il va plus vouloir te rappeler quand il a des deals l'artisan ne va plus vouloir travailler pour toi l'architecte non plus l'agent immobilier va dire bah non moi je préfère en saisonnier le gestionnaire moi désolé mais je gagne pas assez je préfère prendre un autre logement donc reste toujours dans la qualité sinon tu vas t'emmordre les doigts et au final si c'est pas qualitatif ça va te coûter plus cher in fine et reste vraiment dans la construction d'un partenariat parce que ce qui est vraiment important c'est ça si tu veux continuer à développer ton immobilier je suis sûr tous ces conseils vont te permettre de performer en tout cas je te le souhaite encore plus demain dans tes deals immobiliers garde vraiment cette check list en tête pour ne pas seulement voir bah voilà une location lambda mais essaye de voir les opportunités que tout investisseur immobilier doit voir je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner la petite cloche notification pour vraiment pouvoir être au plus près des stratégies immobilières qui permettent aux investisseurs de gagner de l'argent aujourd'hui dans l'immobilier il ya plein d'autres techniques là j'ai essayé de te mettre un condensé je pourrais t'en parler des heures parce que bah j'adore j'espère déjà et j'en suis sûr que ça va pouvoir t'aider à y voir un petit peu plus clair mets moi en commentaire de cette vidéo une autre stratégie qui marche que j'ai pas cité aujourd'hui c'est pas parce que je l'ai pas cité qu'elle ne marche pas j'essaye de donner un condensé en quelques minutes fait partager à l'ensemble de ceux qui regardent cette vidéo ta stratégie la 11e la 12e la 23e qui permet de gagner de l'argent en immobilier je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos plus que jamais bienvenue dans le monde de l'immobilier rentable salut les entrepreneurs d'immobilier bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors de suivi de chantier si tu n'as pas vu les épisodes précédents je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner la petite cloche notification pour recevoir en temps réel les prochaines vidéos j'ai hâte de te faire ici découvrir la suite de ce suite chantier de ma résidence principale